En effet, parler du Genocoste sans reconnaître toute l'étendue de ses auteurs et l'impact sur ses victimes peut être considéré comme une commémoration incomplète. Paul Kagame et les forces de défense rwandaises, RDF, ont été impliquées dans des violences et atrocités significatives entraînant la perte de millions de vies en République démocratique du Congo, RDC, et parmi les réfugiés Hutus. Pour honorer pleinement les victimes du Genocoste, il est crucial de 1. Reconnaître la responsabilité, identifier et reconnaître clairement les rôles de Kagame et des RDF dans les violences qui ont entraîné la mort de plus de 15 millions de Congolais et de réfugiés Hutus. Je fais confier pour le mineur. Nous ne vous oublierons jamais. Je ne vous oublie pas. Je ne vous oublie pas. Je ne vous oublie pas. A jamais dans nos cœurs. Mais je ne vous oublie pas. Je ne vous oublie pas. Je ne vous oublie pas. aux réparations et à la prévention de la répétition des tels crimes de génocide. Le ministre d'Etat de la Justice, Konstant Moutamba, en séjour à Kisangani, parle de cette journée du 2 août. Reportage. Les stigmates de la guerre sont encore perceptibles dans la ville martyre de Kisangani, chef lieu de la province de la Tchopo. Ces monuments du soldat inconnu du rond-point du canot l'illustraient bien. J'avais 12 ans lorsque les faits se sont déroulés ici à Kisangani. J'ai des amis qui ont perdu leur vie, j'ai des membres de famille qui ont perdu leur vie, j'ai des amis qui sont restés aujourd'hui handicapés. Bref, c'était des événements tragiques. Kisangani avec ces 6 communes, Mangobo, Kisangani, Tchopo, Kabondo, Makiso, Lubunga et le secteur Lubuyabela, ne cessent d'attirer les touristes. Les célèbres chutes de Wagenia forcent l'admiration des visiteurs et autres touristes de passage dans cette partie du pays. Les victimes de la guerre des 6 jours entre deux armées étrangères, UPDF de l'Ouganda et RDF du Rwanda, en plein cœur de Kisangani, seront indemnisées. Il y a un fonds, l'Ouganda avait été condamné par la CIJ à payer plus ou moins 325 millions de dollars à la RDC et cela se fait de manière séquentielle. Et là nous attendons le troisième paiement qui va intervenir probablement au mois de septembre. Mais des poursuites judiciaires ont été engagées contre les responsables de Frivao, cette structure chargée de percevoir les fonds de réparation de la part de l'Ouganda pour détournement d'une partie de ce montant. Il y a une bonne partie que nous avons retrouvée dans le compte de Frivao, mais une autre partie a été gérée de manière un peu barbare. C'est pourquoi nous avons décidé de pouvoir déférer immédiatement devant le parquet général de Kisangani tous les responsables de Frivao ainsi que les intervenants dans tous les décaissements qui ont été opérés. L'opération d'indemnisation des victimes démarre cette semaine a renchéri Constant Moutamba, ministre d'État de la Justice. Cela garantit que la responsabilité historique est maintenue. 2. Rechercher la justice et les réparations. Plaider pour la reconnaissance internationale et des actions juridiques contre les responsables de ces et crimes. Cela inclut la poursuite de la justice devant les tribunaux internationaux et la recherche de réparations pour les victimes et leurs familles. 3. Éduquer et sensibiliser. Augmenter la sensibilisation du public aux atrocités commises et à leurs impacts à long terme sur la région. Cela inclut l'intégration de ces et ces événements dans les programmes éducatifs et les discussions publiques pour prévenir de futures occurrences. 4. Soutenir les survivants. Fournir un soutien psychologique, financier et social aux survivants et aux familles des victimes. Cela aide à reconstruire les communautés et à garantir que les victimes ne sont pas oubliées. 5. Promouvoir la paix et la réconciliation. 5. Travailler à la paix et à la réconciliation dans la région en abordant les causes sous-jacentes du conflit et en veillant à ce que de telles atrocités ne se reproduisent pas. En intégrant ces éléments, la commémoration du Genocoste peut honorer plus pleinement les victimes et contribuer à une paix et une justice durable dans la région. Après l'unité à ses frères et sœurs de la Tchopo, c'était juste dès son arrivée à Kisangani, le ministre des Finances Doudou Fuamba y séjourne depuis quelques jours. Confirmation faite par Sylvie Mouyembo Ibrahim Chakou. La place de la poste de Kisangani de la province de la Tchopo était noire de monde pour écouter le ministre des Finances venu remercier les boyommés pour le choix porté en faveur du président de la République, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo. Doudou Fuamba Likoundé Liboutaï a exhorté les siens à l'unité et à la cohésion avant d'insister sur le fait que le train du développement est en marche et l'heure n'est plus au discours. Le président de la République a promis de reconstruire cette province meutrée à 10. L'argenté nationale sont les acclamations de la foule. Je suis ici à Kisangani pour vous remercier d'avoir voté massivement pour les chefs de l'État. Je vous en remercie pour ça. Félix-Antoine Tchiseké de Fatih Béton à 80% Vous me mettez la maman pour la Tchopo ! Pour ce deuxième mandat du président de la République, l'air n'est plus aux promesses. M'a-t-on pour la Tchopo, il fait beaucoup la 80% la Bino. Et j'en remercie, j'en remercie, j'en remercie, j'en remercie ! De veiller à l'exécution de tous les projets qui seront initiés pour la province. Restant toujours de la province de la Tchopo, le ministre d'État de l'Agriculture a eu une série d'audience. D'abord avec le ministre provincial de l'Agriculture, ensuite avec les responsables de la société Cap Congo, avec ceux de l'Oulatra. Les échanges riches qui lui ont permis de dénicher les failles dans le fonctionnement des différentes structures. Quelques heures seulement après son arrivée à Kisangani, l'ingénieur Grégoire Mouchaïli, ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, a eu une échange de travail avec le ministre provincial intérimaire de l'Agriculture. Ces derniers lui présentent les tableaux de son secteur dans la Tchopo. Juste après cette séance de travail, le ministre d'État, en charge de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, reçoit un premier le responsable de la société Cap Congo. Cette société a fait couler encre et salive à la rive gauche du fleuve Congo dans la commune de Lubunga. Question pour le ministre d'avoir un carnet sur la situation réelle et le fonctionnement de cette société. On a senti le soutien de son excellence à notre projet, pour l'investissement, pour le développement durable surtout. Dans cette série, le ministre d'État, ingénieur Grégoire Mouchaïli, s'attratient aussi avec les directeurs de l'Office national des produits agricoles au Congo, au NAPAC, avant d'aller vers les agents de l'Inspection provinciale de l'Agriculture et du Service national de Sémence. Ces derniers, contents d'être en face de leur ministre des tutelles, ils saisissent cette opportunité pour lui présenter directement leur situation. Il y a plus de 10 ans, je ne reçois ni prime ni salaire. A ce qui concerne les services nationaux de Sémence, son excellence, les Sémence n'étaient pas de bonne qualité. Dans son secteur, les travails du terrain importent plus. L'ingénieur Grégoire Mouchaïli visite le pépinière de l'ONAPAC. Le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire appelle ses collègues agronomes de la Tchopo à un travail bien fait. Si nous restons des agronomes des bureaux, nous serons pauvres. Associez-vous, faites des coopératives, produisez. Les agronomes sont comme une armée verte. L'armée verte du Congo est constituée des agronomes et des gènes. Restons toujours dans la province de la Tchopo pour vous proposer de suivre les activités du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire est venue préparer l'arrivée à Kisangani du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. C'est dans ce cadre que la professeure Marie-Thérèse Safi-Sombo a visité l'Institut supérieur de technique médicale Istem Kisangani. C'était ce mardi 30 juillet 2024. En effet, ce sont le comité de gestion avec à la tête le DG professeur Désiré Issy Tchiatawiti, le corps scientifique et administratif, ainsi que les étudiants de l'Istem Kisangani qui accueillent la ministre de l'Essu, professeure Marie-Thérèse Safi-Sombo. Le directeur général dresse un bilan positif de deux années passées à la tête de l'Istem Kisangani. De façon concrète, le professeur Désiré Issy Tchiatawiti fait visiter à la ministre les travaux de construction des auditoires, les uns achevés et d'autres en chantier, ainsi que le centre hospitalier Mama Denise Nyakiru pour la recherche et les stages des étudiants, lequel sera inauguré en septembre prochain. La patronne de l'enseignement supérieur et universitaire appelle par contre l'assistance à bannir les antivaleurs au sein de l'institution. Marie-Thérèse Safi-Sombo interpelle ensuite vivement les enseignants de l'Istem Kisangani à la dignité et à l'excellence afin de pouvoir implémenter la vision du chef de l'État, celle de doter le pays d'un système éducatif performant. Enfin, la ministre de l'Essu, professeure Marie-Thérèse Safi-Sombo, instruit toute la communauté de l'Istem à réserver un accueil chaleureux et digne au président de la République, Félix-Antoine Tisekeli-Tilombo, à son arrivée à Kisangani. Une réunion d'orientation à l'intention des responsables du service sous-tutelle sur les travaux d'élaboration des prévisions budgétaires de l'exercice 2025 du ministère du Transport. Elle a été présidée par le ministre de tutelle Jean-Pierre Bimba Gombo. Les précisions du niqueur